Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Maéma Anissa nous raconte qu'elle a été contactée par le site OniFan. Du coup, elle décide de faire de la prévention auprès des jeunes filles. Je vous laisse avec sa story. Salut mes bestes, j'espère que vous allez bien. J'ai mis ma plante juste derrière parce que je voulais rappeler Koh Lanta d'hier tellement c'était trop bien. Voilà, je me sentais un peu dans la carole tu vois, quand je suis dans une télé-réalité, on a beau courir plus vite qu'eux, les mettre à l'amant dans tout, ne pas être refaites, être naturelles quoi. On est toujours mode, t'as vu à ton grand âge ? À ton grand âge ! Genre Zama, elles, elles vont pas passer par notre âge, tu sais. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment elles seront. Bref, ceci dit, c'était une introduction. Voilà. Donc, je voulais revenir sur Thomas. Thomas de Mims. Ou OnlyFan, je sais pas. Alors, on va pas faire la démagogie en mode « Ouais, c'est n'importe quoi ! » Non. Alors, Thomas m'a envoyé un mail, voilà. Ce n'était pas une chaîne de mail, c'était un mail qui m'était destiné. Donc, je suppose que Thomas a dû... Alors, il y a trois solutions. C'est où Thomas a regardé mon Instagram et il ne regarde jamais mes Snap et il ne sait pas vraiment ce que je suis devenue et il est resté sur ce que j'étais. Donc, bien évidemment, peut-être il s'est dit, bon, 20 000 euros par mois, voilà, elle a fait ça, ça, elle pourrait faire ça. Non. Ou, bah, Thomas a tapé sur Google et il s'est dit, « Ah ouais, c'est une proutiche. » Elle a fait de la télé-réalité, celle-là. Et hop, bim, bam, boum. J'espère qu'on peut encore rigoler, non ? C'était une boutade. Donc, je disais, donc Thomas, alors moi, ce genre de choses, alors pourquoi je ne l'ai pas répondu en privé et je suis obligée de le dire sur mes réseaux ? Je suis obligée de le dire sur mes réseaux tout simplement parce que j'ai vu, donc comme je vous disais récemment, je porterai de l'attention sur certaines choses que j'ai vues sur les réseaux et j'ai vu récemment que certaines femmes, jolies femmes d'ailleurs, vendaient leur charme sur OnlyFans, MimFans et d'ailleurs pas que des jeunes filles, d'ailleurs sans dire de non parce que je ne suis pas là pour blâmer ou pour dénigrer ou pour rabaisser ou humilier donc je ne dirai aucun non et ce n'est pas parce que j'ai peur, pas du tout, on le sait, ce n'est même pas le problème, c'est que je ne suis pas là pour salir les autres donc ce serait gratuit de dire oui, un tel fait ça. Mais juste, juste, je voulais dire, voilà, c'est vrai que j'ai été déçue par une femme que j'apprécie énormément, ce n'est pas parce qu'elle fait ça maintenant que je ne l'apprécie pas, mais je trouve ça dommage pour ses enfants parce que c'est vrai qu'on a tous fait des erreurs mais à partir du moment où on prend la responsabilité d'avoir des enfants, je pense qu'à un moment donné, il faut se calmer, voilà, on a tous mis du temps. Moi la première, moi je ne blâme personne parce que franchement, je ne suis pas en train de vous dire vous avez vu ce qu'elle fait ? Non, je suis en train de vous dire on l'a fait et il ne faut pas le faire et j'ai du recul en fait, j'ai du recul grâce à Dieu, grâce à ma foi et tout le monde n'est pas dans des croyances où c'est une force, pour moi c'est une force que je crois en Dieu parce que si je ne croyais pas en Dieu, je ne suis pas mieux qu'elle, je ne suis pas mieux que ces femmes, j'aurais peut-être fait pareil, on ne sait pas puisque moi dans mon passé, j'ai fait des choses quand je n'étais pas proche de Dieu, tu vois ? Donc, en plus on peut être proche de Dieu et en même temps, aussi ne pas être parfaite comme je peux faire des TikTok ou être des fois en petit short, ça ne veut rien dire ça, c'est un... Surtout que cette femme qui est quand même d'un certain âge puisqu'elle est dans les environs de mon âge, elle ne donne pas le bon exemple non plus donc je pense que voilà, après chacun mange comme il veut, franchement, je n'ai même pas envie de revenir sur un sujet comme ça, je dis juste voilà, mes bests, écoutez-moi, franchement je ne sais pas, moi je ne suis plus autant vue qu'avant, tu vois ? Parce que j'ai disparu de la télé et malheureusement de nos jours, si tu ne fais pas de la télé-réalité, si tu ne fais pas des buzz, si tu ne caches pas des gens, si tu n'es pas mauvais, si tu n'es pas méchant, enfin bref, il faut vraiment être scandaleux ou faire quelque chose de grave ou de... ou de quelque chose de bête, pour vraiment percer et avoir vraiment beaucoup de followers maintenant ou alors il faut les acheter, ce n'est surtout pas dans mes délires à moi mais jamais de la vie donc sinon j'aurais bougé de 240 000 depuis longtemps ce qui fait que je ne bouge pas, mes followers sont vrais, ils me suivent, ils sont fidèles donc c'est vrai que je dois avoir maintenant, enfin comparé à avant, j'en avais presque plus d'un million, maintenant, voilà quand j'ajoutais mon Twitter, mon Instagram, mon Snap et ma chaîne YouTube aussi puisque j'avais 20 ou 30 000 personnes, quand j'additionnais tout ça, j'avais plus d'un million, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai enlevé Twitter, je n'ai pas YouTube et sur mes Snap et Instagram, c'est à peu près 500 000 en tout et je trouve ça super bien parce que j'ai toujours opté pour la qualité à la quantité, voilà, vous êtes super bienveillants, je vous ai posté ce matin la proposition de Mim, si je ne savais pas ce que c'était, je savais ce que c'était OnlyFans parce que j'avais vu certaines femmes s'inscrire là-dessus, alors voilà, moi je voulais revenir là-dessus, mes bests, je sais que peut-être une jeune fille va passer dans mon Snap et se dire, attends, moi je m'en fous, c'est de l'argent facile, après tout, on s'en fout, mes bests, un jour ou l'autre, vous regretterez ce geste, croyez-moi, je vous le jure, parce que dans le moment présent, vous vous dites, je m'en fous, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ce sac, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais en fait, tu n'as besoin que de respirer, de boire, de te laver et de manger. Si tu veux voyager, si tu veux t'acheter un sac, si tu veux, travaille, trouve-toi quelque chose, à la rigueur, tu vois, c'est plus honorable, à la limite, de faire quelques pubs, si tu dois faire des pubs, des vrais pubs, tu vois, pas des pubs d'arnaques, c'est plus honorable que d'aller vendre ses charmes, d'aller vendre son corps, parce que ça sera à vie sur les réseaux et sache que il n'y a aucun honneur à faire ça, c'est tellement facile, toute femme peut faire ça, tout le monde peut faire ça, franchement, toutes les commerçantes, les caissières à monoprix, si on les arrange, on les met bien comme toutes les femmes qui se mettent bien, on leur fait faire peut-être un peu de sport ou quoi, ça y est, on peut tous gagner grave de l'argent, moi-même, la première, si je veux, je me mets en maillot de bain et c'est parti, tu crois, je ne vais pas gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent, mais je vais le payer. Tu vas être, si quand le diable fait en sorte que tu sois riche très vite, que tu aies tout vite fait, que tu sois tellement facile que tu n'es pas sué, tu vas pleurer. Que tu sois croyante ou pas croyante, tu vas morfler. Que même les hommes, les hommes, vous pouvez leur demander, les hommes qui font des trucs pas bien, je ne sais pas, je vais donner des exemples, les gros dealers qui font de l'argent sale, ces gens, ils vont vite dilapider, ces gens, pourquoi ils sont généreux, ils offrent, ils offrent, ils offrent, ils savent que cet argent ne restera pas et cet argent va se transformer en feu parce que quand tu perses, quand tu réussis aussi vite, c'est que tu as signé un pacte sans t'en rendre compte, c'est obligé, tu ne peux pas. En fait, nos propres parents, rendez-vous compte que nos parents, ils travaillent de 7h du matin à 20h et ils gagnent mille et quelques euros. Aujourd'hui, une fille qui va être à la télé, elle va être en maillot de bas, elle va sortir avec 40 mecs, elle va gagner 1000 euros par heure. C'est normal ? Bon. Après, voilà, on est en 2020, d'accord, je suis d'accord, c'est vrai, il faut vivre avec son temps mais là, ce n'est même plus vivre avec son temps, c'est vivre avec le feu, c'est vivre avec le diable. Et à un moment donné, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que toutes ces femmes de la télé, de la télé-réalité, les influenceurs, les influenceuses, ils ont énormément d'abonnés, plus que nous qui sommes là depuis des années, tu vas voir sur le compte de Vanessa Paradis, Gérard Depardieu, enfin, je ne sais pas, des gens, même, tu vois, tu vois Amel Bent, tout quoi, normalement, Amel Bent, elle devait avoir 5, 6, 7 millions, c'est Amel Bent, enfin, je ne sais pas, je te dis Amel Bent, mais il y en a plein, Vincent Cassel, Monica Bellucci, ils n'ont pas grand-chose, en fait, c'est incroyable, j'ai déjà fait des débats là-dessus, mais il y a un moment où vous voyez bien que tout ça, c'est vide, c'est, il ne faut pas rentrer dans ce piège, je vous le dis, regardez, franchement, moi-même, la première, je pourrais prendre mon argent et kiffer, pensez à vos parents, t'imagines, moi, quand j'ai fait mes conneries, je ne parlais plus à mon père et je me suis dit, il ne va plus jamais me parler, alors je me fous, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible, des fois, je fais des TikTok, je ne vous mens pas, je vous l'ai déjà dit, je me trouve un peu trop olé olé, bon, même parfois, sur TikTok, je vais poster un truc et deux ou trois jours après, je vais dire, non, mais ça, c'est un peu abusé quand même et je vais l'enlever, ça veut dire que maintenant, je ne suis plus ignorante, donc je peux réfléchir, même avec un peu, avec une longueur, une longueur de retard, c'est pas grave, tu vois, c'est vaut mieux tard que jamais, mais, si vous voulez, j'ai besoin, j'en ressens le besoin de vous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses, ça veut dire que là, vous allez entendre parler de OnlyFans, MimFans, tu te mets toute nue, tu ouvres bien un maillot de bain, tu fais des... bref, t'as compris ce que c'était, tu vois, donc je ne suis pas là pour dire, non, t'as vu ce qu'elles font, non, je dis juste, ne faites pas ça mes bests, ne faites pas ça, vous allez le regretter parce qu'un jour, vous allez être très très mal, après, après, il y a des femmes, elles disent, oh, mais moi, je fais ça pour un temps, après, c'est bon, j'arrête, mais tu ne peux plus t'arrêter, t'as craqué ou quoi ? Tu vas gagner, genre, 20 000 euros, 30 000 euros et après, tu vas retomber à les gagner 1 000, 1 500, 2 000 euros, mais tu ne peux plus t'arrêter, tu vas ou chercher un riche ou tu vas chercher à continuer à faire ça longtemps en cachette pour peut-être le cacher à tes parents, mais tu ne le cacheras jamais à ta propre âme qui n'aime pas parce que ton âme, elle n'aime pas, ce qui se passe, je ne crois pas que ton âme elle kiffe, et juste pourquoi ? Pour montrer que tu as 40 000 sacs Dior, 40 000 sacs Chanel, 40 000 ci, 40 000 ça, mais ça sert à quoi en fait ? Tu veux prouver quoi ? À qui ? En fait, prouve-toi à toi-même que tu es quelqu'un de bien et en te prouvant à toi-même que tu es quelqu'un de bien, il faut que tu réussisses avec ta sueur. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me dise ouais, mais toi, tu parles, mais non, mais ça, c'est bon, ça, c'est du réchauffé, du périmé, ça y est, c'est toujours même dit ce qu'on s'en fout, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour dire attention les filles, attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Votre papa, votre tante, votre oncle, imaginez les ennemis de vos parents, peut-être que vos parents, des fois, ils ont eu des ennemis quand ils se disent dans le passé, ils vont dire t'as vu sa fille ce qu'elle est devenue ? T'as vu son fils ce qu'il est devenu ? Je vous jure, moi, ça arrivait à mes parents, mais après, ceux qui se sont moqués de mes parents, leurs enfants, ils ont été pires, mais quand même, ça a blessé, parce que quand on vous donne des valeurs, des principes, toute votre vie, on vous a éduqué, ils ont travaillé pour des miettes, pour vous faire bouffer vous, ça fait mal. Moi, mon fils, je lui ai tout donné, demain, je vois, il fait tout le contraire de ce que je lui ai appris, ça fait mal. Après, il y a des parents, pour eux, c'est trop bien parce qu'ils profitent de l'argent de leurs enfants, et ça, pour moi, ça me dégoûte. Ah ça, ça me dégoûte. C'est comme si mon fils, demain, il va faire un truc de haram et comme il me ramène de l'argent, c'est pas grave. Mais non, je ne fais pas. Chacun est comme il est. Mais ne faites pas ça, au moins pour vos proches, parce que c'est horrible. Ta cousine au lycée, ton cousin, t'as vu ta cousine et t'as vu ta soeur et t'as vu... Vous ne savez pas ce que ça peut faire comme délire, ça peut rendre ouf les gens. Il y a des gens dans votre famille, ils n'ont jamais rien demandé. Ils sont respectueux, ils n'ont rien demandé. Mais vous, quand vous commencez à être en string partout, à poil partout, montrer votre corps, la seule réponse de ces gens-là, c'est que t'es jaloux parce que j'ai un corps de ouf, t'es jaloux parce que j'ai une lingente, t'es jaloux. Mais on n'est pas jaloux, personne n'est jaloux. Voilà, en fait, moi, je vais vous dire une chose. L'autre fois, en Corse, on m'a dit un truc, j'étais choquée. J'étais à mes jours, on m'a dit ça, on m'a dit, tu sais que t'étais le fantasme de tous les hommes avant. Pardon ? Après, je me renseigne, je vois, et même mes copines, elles me disent, bah si, franchement, je te jure, même moi, mon mari, il me rendait ouf. Je dis, ah bon ? Moi, je ne savais pas parce que quand t'es sur le moment, tu vois, je ne suis pas jalouse, je n'en vis personne. Il y en a, ils sont méchants, ils disent, ouais, elle est périmée, ça y est maintenant, du coup, elle ne laisse pas vivre les autres, mais ce n'est pas vrai. Moi, en fait, quand je fais ça, ce n'est pas pour dénigrer les autres et le problème, c'est que peut-être parfois je m'exprime mal, c'est pour prévenir mes bestes, mes bestes qui m'aiment vraiment, qui sont bienveillants avec moi, que je vois dans la rue, que les mamans, les papas, et franchement, ça me choque. Des fois, vraiment, il y a des mamies, elles me disent merci. Donc, des ados qui me disent merci, merci, tu m'as sauvée d'un truc, enfin, je manque d'humilité là, mais pas tu m'as sauvée, mais genre, tu sais, tu vois, des fois, il suffit d'un petit truc pour que ça te réveille. Je vous jure, j'aurais aimé de tout mon cœur à l'époque avoir une grande soeur comme moi qui me dise fais pas ça, fais pas ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai pas, je serai chercheur avec Dr Raoul, je serai au procureur, je ne sais pas, je serai loin, tu vois. Mais je vous jure, devant Dieu que j'aime ma vie. Je vous jure, des fois, je me dis, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et je me dis, ah non, parce que finalement, je vous jure, j'ai l'impression vraiment d'être à ma place. J'ai été éprouvée, je n'ai pas eu tout ce que vraiment je voulais peut-être, mais ça, c'est ce que je croyais avant. Aujourd'hui, comme j'aime ce que je suis, je remercie Dieu de m'avoir évité tout ça, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serai pas à Dubaï, mais peut-être que j'aurai mis trois maisons, peut-être que je serai blindée, j'aurai joué de mes charmes. Voilà, il me reste encore, on va dire, à les 7 ans, avant les 50 ans, pour encore faire un peu la, pour me dandiner, mais grâce à Dieu, peut-être que je fais un peu plus jeune, mais ça va me servir à quoi ? Ça m'a, franchement, l'argent facile avant, ça ne m'a servi à rien, à rien, à rien, à rien, voilà. Donc, perdre l'argent avec son physique, il n'y a rien de plus déshonorant. Après, je vais vous dire la vérité. J'ai connu des femmes, très bien, mais très très bien, qui ont dû vendre leur charme, qui ont dû, à un moment donné de leur vie, elles ne peuvent pas nous expliquer, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, elles sont devenues les meilleures femmes, au monde, pour moi quoi, en fait, pour moi, c'est devenu des femmes magiques, elles sont mieux que nous tous, alors qu'avant, elles étaient pires que nous tous. Donc, il ne faut jamais juger le passé de quelqu'un qui peut devenir ton propre futur. Jamais. Donc, même si aujourd'hui, tu fais du sale, juste réfléchis à arrêter d'en faire. Ça apaisera tout le monde, parce que certains membres de votre famille n'osent pas vous le dire, de peur de ne plus vous parler, de peur, mais vous faites du mal autour de vous. Quand on manque de pudeur, quand on fait des choses pas bien, on fait du mal autour de nous, on ne fait pas que du mal à soi-même. Moi, je vous le dis, mais c'est vrai. Voilà, ma story est un peu longue, je suis désolée. Je trouve que c'est important d'en parler. Je n'ai parfois pas les mots très justes. Je ne veux froisser personne, je ne veux dénigrer personne. je dis juste que vraiment à éviter. Il n'y a pas jalousie. On a tous un corps, on peut tous faire les choses. On peut... Plein de femmes. Quand je marche dans la rue, je vois des centaines de belles femmes. Vraiment. Des films magnifiques. En Corse, magnifiques. Des films magnifiques. Mais jamais... Vous avez déjà vu une Corse s'afficher déjà ? Non. Franchement. Enfin... Il y a une exception, mais je vous jure que, par exemple, je vois en Corse, elles ne peuvent pas faire ça parce que leur famille vont vous les emmener dans le maquis. Il y a trop valeur, famille. Il y a plein de femmes, même en France, partout, partout. En fait, il faut penser à la famille parce que ce n'est pas que nous. Tu vois ? Bon, mes bests, on va passer à la table. En tout cas, je reviendrai peut-être juste pour vous dire moi, perso, je remercie Dieu que mes parents m'ont pardonné mais des fois, ça va... Vous savez, ça reste nos parents, notre famille. Mettez-vous à leur place quand ils vont manger chez la famille, quand ils vont en vacances chez eux. Vous voyez ? Ils ont honte, ils n'ont plus la même fierté. Alors que si votre enfant, si leur enfant fait un métier digne, limite même, voilà, il est à la recherche d'un emploi, c'est plus digne d'être à la recherche d'un emploi que de gagner 20 ou 30 000 euros par rapport à son corps. Franchement. Et cette patience que vous aurez à ne pas faire du mal, un jour, Dieu va vous offrir un truc mais 40 000 fois mieux que ce que vous avez évité. Donc, en tout cas, moi, je ne serais pas celle que je serais aujourd'hui si j'avais accepté toutes les propositions depuis ces années-là. Je serais une autre. Voilà, je serais peut-être dans la décapotable d'un joueur de foot ou d'un chanteur ou je serais au state. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer en fait, tu vois, parce que des fois, il y a des choix à faire dans la vie. Il suffit de faire un choix pour que tu ne sois pas la même après. Tu vois, tu ne seras pas... J'aurais été différente. Il faut dire ce qu'il y a. Et, j'aime ce que je suis. Donc, je ne pense pas que j'aurais aimé celle que j'aurais été si je n'avais pas fait les bonjoins. Tu as compris ? Vas-y, j'ai faim. J'espère que tu as compris.